bonjour aujourd'hui nous allons lire un trade d'une femme qui raconte ce qui lui est arrivé lorsqu'elle prenait le train donc un train de nuit et la nuit qu'elle a dû passer avec un homme un inconnu bon et ça s'est assez mal passé donc elle répondait à cette personne alors j'ai pas le début de la conversation mais ça disait parce qu'on a dit que les hommes aimeraient dormir dans un espace réduit avec des femmes qui ne connaissent pas pourquoi il n'y a pas d'espace réservé aux hommes du coup les femmes préfèrent être entre elles pour leur sécurité tu veux rester entre hommes pour donc tous les hommes sont systématiquement en nulant pas besoin que tous le soient active ta cervelle bon ben pourquoi elle se sentirait systématiquement pas en sécurité à côté de ceux ci sachant que ce ne sont pas tous les hommes qui sont violents on a certainement croisé des psychopathes dans la vie mais ce n'est pas pour autant qu'on devient parano faut pas voir le mal partout du coup elle répondait à ça ben après c'est vrai faut pas c'est alors c'est facile de dire ça parce qu'une fois qu'on a été agressé une fois c'est ça nous reste en tête je pense que peut-être que les gens qui n'ont jamais été agressé qui ne comprend qu'on prenne pas forcément c'est normal mais on a été agressé une fois par un homme ça va rester tout le temps elle va y penser si elle se retrouve dans une situation quasiment identique ça va lui revenir directement à l'esprit cette agression et voilà et après bon ben on se on se préserve c'est tout à fait normal du coup alors donc c'est attention ou horror alors story time je prends souvent le train de nuit pour faire toulouse paris car c'est moins cher et plus pratique je coche la case wagon femme en lit sauf que des fois il arrive que sur place il n'y est pas prévu il n'y est pas prévu assez de vacances de wagons par exemple réservés aux femmes donc je suis dans un wagon mixte tant pis je m'installe tranquillement dans ma couchette sauf qu'un homme monte à montauban moi je reste focus sur mon téléphone il a la couchette juste à côté de moi il engage la conversation pas de souci dans ce genre d'endroit c'est aussi des chouettes moments mais très vite il cherche à me toucher la jambe quand il s'esclave en rigolant alors il il est couché à la couchette d'en face il arrive à lui toucher la jambe depuis là bon je sais que je suis très drôle mais enfin il ouvre sa canette de bière je me dis super il va dormir plus vite une fois fini que nenni à ce moment là je quitte le compartiment pour passer un coup de fil et là devinez quoi il me suit bien sûr entre deux wagons on rediscute vous voyez être gentil ça paye pas au bout d'un certain temps je lui dis que je vais être tranquille tout simplement et il me laisse tranquille bien sûr que non haha là je psychote je refuse de dormir à côté de ce mec toute la nuit dans le même compartiment c'était c'était en le début du trajet il était pas entièrement plein encore je sais que je dormirai pas de la nuit avec lui juste à côté et là j'interpelle un contrôleur qui passe je lui explique la situation ce mec là me suis partout en le pointant du doigt bien je quoi j'interpelle un contrôle qui passe je lui explique la situation ce mec là me suis partout en le pointant bien du doigt ok quand j'avais réservé un wagon réservé aux femmes il me dit ça arrive souvent ils en ouvrent jamais assez pensant que deux trois compartiments suffirait il me propose une solution il y a parfois des compartiments vides pour les au cas où résultat j'ai eu un compartiment pour moi toute seule alors tous les hommes ne sont pas violents c'est certain et heureusement mais j'ai toujours eu des problèmes avec des hommes enlevez vos oeillères dites tout de suite que vous vous foutez de la sécurité des femmes ce sont des actes trop souvent systématique et si vous minimisez l'insécurité des femmes dans l'espace public vous faites partie du problème on va voir un petit peu les commentaires mais oui quand on voyage sale de toute façon j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je racontais un petit peu mais voyage comme je voyage très souvent seul parce que j'aime bien moi je peux faire ce que je veux mais du coup ça dépend les endroits évidemment c'est pas partout je suis allé dans les pays du nord je suis allé comment ça s'appelle en finlande à Helsinki tout ça là il n'y a aucun souci il n'y a vraiment aucun souci les gens sont super gentils c'est des crèmes même ceux qui ressemblent à des gros vikings c'est juste des nounours enfin bon c'est vraiment je vous conseille les pays nordiques bon je suis allé au japon là pas de soucis on va dire même si bon il y a deux trois mecs qui sont venus juste me proposer de boire un café il n'y avait rien de plus c'était vraiment c'était pas violent c'était juste pas je dis ah bah non merci voilà et puis ils s'en vont et ils font rien ils font strictement rien mais il y a d'autres pays où voilà genre la Chine ou quoi par exemple où bon ouais c'est chaud j'avais raconté j'avais failli me faire enlever je ne sais plus dans quelle vidéo je vais raconter ça mais oui à l'aéroport même voilà le mec il fait venir une camionnaise il y a trois quatre mecs qui en sortent et puis ils me disent allez monte et puis bah non je suis pas débile non non et puis je me suis barré en courant et puis voilà mais oui quand on voyage seul quand on est une femme ça arrive j'ai déjà pris le train c'était pour aller à paris bah seul encore une fois j'étais assise à côté d'un d'un homme que je connais pas du tout bon il a commencé à discuter alors moi je suis pas sociable vraiment dans la vraie vie moi je suis voilà j'ai mes écouteurs d'ailleurs j'avais mes écouteurs j'écoute de la musique on parle pas je voilà je regarde par la fenêtre j'ai bouquin ou je sais pas ce que je fais je joue en jeu vidéo mais mais voilà je suis pas du genre à papoter comme ça que tous les gens que je croise mais bon il a commencé à me parler j'allais à un concert un peu c'est pour ça que j'allais à paris et du coup voilà il m'a juste posé des questions oui vous qu'est ce que vous allez faire à paris tout ça tout ça j'avais joué un concert machin à c'est quoi c'est quel genre de musique à passer ceci du coup je les fais écouter parce que c'était ce que j'étais en train d'écouter du coup et puis mais je pense que c'était le genre de personnes qui aiment beaucoup discuter avec les gens et connaître la vie des gens entre guillemets vraiment connaître pourquoi les gens voyagent ce qu'ils vont faire enfin je pense que voilà il ya des gens comme ça qui sont intéressés par la vie des gens moi la vie des gens bof mais il ya des gens comme ça donc après ça m'a pas dérangé plus que ça mais bon c'est vrai qu'il ya des gens comme là comme celui là dans le trade qui sont assez collants et eux oui ça pose problème sûrement un suédois alors déjà répondu il était blanc il était de la région avec l'accent bien toulousain ouais ça n'empêche pas bien cassouler donc désolé de pas correspondre à vos fantasmes racistes ohlala vous en avez rien à foutre la sécurité des femmes vous voulez seulement cracher votre race quoi mais non non tout simplement parce que s'ils disent ça c'est parce que c'est le cas le le plus souvent si moi je parle de mon expérience personnelle ben bon mis à part les chinois oui c'était des arabes toujours 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 100% c'était des arabes et j'ai déjà dit je le rediré je le répète c'est même si ça plaît pas tant pis c'est de la vérité je vais pas mentir j'ai pas inventé ma vie j'ai pas inventé d'autres choses non c'était des arabes qui m'ont fait chier dans la rue partout tout le temps tout le temps même quand je fais mes courses ils me font chier voilà c'est tout donc s'il dit ça c'est ça vient pas nulle part et c'est pas du racisme que de le dire c'est juste une réalité hello trade machin truc can you please on s'en fout heureux que cette histoire se soit bien terminée c'était pas gagné perso aucune hier ici qu'on balance ces mecs du train en marche je savais même pas bon après il a rien fait je savais même pas qu'il existait des trains avec des couchettes mais si mais moi je savais pas que ça existait encore parce que je prenais ça quand j'étais jeune j'ai de la famille dans le sud alors moi je suis à strasbourg voilà j'ai toujours vécu ici je mets j'ai de la famille dans le sud du côté je passe à côté de toulouse tout ça va super loin quoi et quand j'étais petite quelques fois on allait leur rendre visite du coup on prenait le train et une fois on a pris le train couchette ah c'est vachement bien parce qu'une fois on était allé mais vraiment dans le train juste les sièges et c'est long c'est très très long et du coup on devait passer toute la nuit comme ça dormir à 6 oh non c'est horrible et mais là les trains couchettes ouais c'est vrai que c'est vachement pratique et du coup alors pour la petite anecdote de ça j'étais petite j'avais genre 6 ans 6 7 ans un truc comme ça on était dans ce train couchette donc j'étais partie avec ma mère et mon frère moi je partageais une couchette avec ma mère et mon frère était sur la couchette en face on était tous en haut et en bas il y avait deux autres couchettes du coup parce que bon c'était superposé en bas c'était une femme avec son bébé et la couchette en face c'était son mari du coup moi à l'époque quand j'étais petite je me levais 350 mille fois par nuit pour aller faire pipi mais j'étais tout en haut le mec en bas arrêtait pas de fermer la porte alors forcément c'est la sécurité mais du coup il verrouillait la porte de notre cabine tout le temps moi j'étais trop petite donc d'en bas je j'arrivais pas à atteindre le verrou j'étais voilà il était trop j'ai essayé d'en haut depuis ma couchette mais voilà il était trop bas j'arrive pas j'étais trop petite du coup j'arrêtais pas de l'embêter parce qu'à chaque fois il devait se lever pour m'ouvrir pour que j'aille faire pipi et il devait encore se le relever quand je revenais pour refermer la porte donc il devait rester réveillé tout le temps que j'étais pas là enfin bon et j'ai fait ça mes cinquante mille fois dans la nuit et à un moment du coup je me réveille encore une fois et alors c'est une échelle c'était une échelle pour monter sur les couchettes du haut du coup bon ben voilà je vais sur l'échelle comme ça mais je suis très maladroite j'ai toujours été extrêmement maladroite j'ai raté un barreau enfin une marche et je me suis éclaté par terre et je lui ai donné un coup en plus en tombant par terre avec mon bras enfin bon je lui ai tapé la jambe enfin bref du coup il s'est réveillé il s'est levé il m'a dit ça va il a dit dire mais c'est quoi cette gamine mais quel enfer quel démon quoi et alors du coup je lui ai dit oui alors moi j'ai rien senti de toute façon je me au bout d'un moment j'étais habituée mais voilà j'ai dit ah oui oui et puis encore une fois il a dû se lever mais au mouvrir je suis allée faire pipi je suis revenue il a dû se relever pour je crois que le mec a passé la pire nuit de sa vie avec moi enfin bref c'était ma seule expérience de train couchette alors moi je le raconte comme ça en rigolant j'imagine que lui doit raconter ça en pleurant mais bref je continue c'est arrivé la même à ma tante où elle était avec trois hommes dangereux envers elle donc elle a piqué un scandale en trouvant des contrôleurs et elle a aussi une cabine seule c'est bien le compartiment vide au cas où mais le contrôleur aurait dû faire arrêter le gars à la prochaine gare mais il a rien fait enfin il l'a pas agressé non plus faut mettre leurs photos sur les réseaux frères affichez les mais c'est une femme c'est cool de la part du contrôleur mais on parle d'un gars qui harcèle ça aurait été aussi évident de contacter les flics pour qu'ils soient arrêtés à la prochaine ils sont toujours dans l'abus c'est vrai c'est le genre de situation qui arrive encore trop souvent c'est important de le faire remonter il ne faut pas qu'on banalise cela ce n'est pas normal qui te dit que c'est un homme ah ah ça me fume qu'il ne prévoit pas assez de compartiments femmes mais il y en a encore des vides au cas où plus exactement les hommes qui prennent les wagons mixtes de nuit sont principalement des prédateurs textuels ils ne sont pas là pour dormir la bière les mains baladeuses quand ils rigolent le fait qu'ils prennent l'air comme toi ce n'est pas anodin ça lui permet de se justifier entièrement d'accord les hommes même si j'en suis un j'ai pu le constater sont des porcs vis-à-vis des femmes oui mais dire les hommes c'est transformer les 80% qui correspondent au constat en 100% et commettre une terrible injustice pour les 20% innocents évidemment c'est pas tous évidemment on le sait c'est comme quand on dit ouais les arabes blabla on sait que c'est pas tous on sait très bien donc on parle du problème de société et si on minimise on est le problème que dire des femmes qui ne parlent jamais des hommes qui se suicident ou finissent sdf après un divorce une tromperie oui ça existe aussi de base cela devrait être interdit manque de sécurité pour les femmes manque de pudeur même en tant qu'homme je me sentirais tellement mal de dormir dans une cabine avec des femmes inconnues roi ça va moi j'ai beaucoup voyagé j'ai fait voilà j'ai dormi à droite à gauche un peu partout et quand j'étais jeune alors ce qui était le plus économique c'était les auberges de jeunesse et je me suis retrouvée plein de fois alors soit j'étais avec des amis soit j'étais seul mais avec des inconnus et ce voilà j'ai déjà été seul dans une chambre de quatre lits bon c'était j'étais avec trois américaines voilà on s'en fout mais j'ai aussi été seul dans une chambre de 20 lits mixtes et c'est pas grave je c'est pas grave on va pas non plus être parano voilà et voilà ça arrive c'est quand on voyage on rencontre des gens et quelquefois on se retrouve dans ces situations bah tant pis de toute façon c'est c'est je veux dire les auberges de jeunesse sont là pour ça on voit que c'est mixte on réserve et c'est rare quand même qu'il arrive des choses après t'étais sur un lunard et un forceur parce que moi dans ces wagons mixtes je veux pas parler avec une femme parce que je sais tous les problèmes que vous pouvez avoir et pour moi on devrait rajouter beaucoup plus de wagons réservés aux femmes donc quoi les gens qui ne peuvent alors je comprends enfin je comprends je respecte ceux qui peuvent absolument pas dormir à côté d'un connu tout ça mais bon c'est pas non plus à bannir quoi parce qu'il y a des gens ça dérange pas moi moi je m'en fiche j'ai même dormi avec avec des inconnus dans le même lit je m'en fiche moi du moment que je dors parce que le sommeil c'est sacré du coup j'attends la prochaine où tu vas tomber sur une femme psychopathe comme ça on pourra enfin arrêter cette guerre des textes et dire qu'on va faire des wagons à psychopathe et des wagons jean normaux au nom le glissement sur en place un mot je ne comprends pas le sens de la phrase enlevez vos oeillères dites de suite que vous vous en foutez de la sécurité des femmes car la tournure de celle-ci aurait tendance à englober tout le monde est-ce volontaire oui oui bon elle a l'air bien énervée après bon c'est normal mais c'est vrai qu'elle a l'air bien énervée surtout avec son sa réponse en mode ouais je veux juste mettre ton racisme en avant c'est trop bizarre ça bon bref et bien dites moi ce que vous pensez de cette histoire est ce que vous aussi vous avez déjà utilisé les les wagons couchette voilà si oui bah si vous avez des petites des petites anecdotes à raconter surtout n'hésitez pas avez vous aussi été embêté pendant des voyages pas forcément wagons couchette mais juste dans un train car longue distance ou quoi moi j'ai tout fait en général ça s'est très bien passé aucun souci ou en auberge de jeunesse voilà mais vous déjà dormi avec des étrangers ou quoi n'hésitez pas à raconter toute votre vie dans les commentaires c'est là pour ça j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu